Demain, l'équipe de France de Didier Deschamps s'envole pour le Qatar. La compétition démarre mardi prochain pour les Bleus. Aujourd'hui, on en parle avec Thierry Ardisson et Laurent Ruquier qui se souviennent qu'hier, d'autres Coupes du Monde avaient suscité la polémique et des appels au boycott. En 1978, la politique s'empare à nouveau du foot. Car entre l'attribution de la Coupe à l'Argentine et son déroulement, le général Videla a pris le pouvoir. Les appels au boycott se multiplient. La France, fidèle à sa réputation, descend dans la rue. Un groupe de personnalités soutient le boycott dans les colonnes du monde. Et l'affaire tourne au fait d'hiver quand des activistes tentent d'enlever le sélectionnaire des Bleus, Michel Hidalgo, pour attirer l'attention sur la situation en Argentine. Peu importe, l'équipe de France ira en Argentine. Car comme l'affirme le même Hidalgo sur le plateau de Bernard Pivot, nous n'allons pas rencontrer un régime quel qu'il soit. Nous rencontrons des sportifs. Morale de l'histoire ? Rien de neuf sous le soleil ? Non, il y a toujours eu des scandales politiques, sportifs, souvent extra-sportifs, il faut bien dire, mais c'est ça aussi l'intérêt d'une Coupe du Monde de football. Mais c'est vrai qu'à partir de dimanche, j'ai l'impression que tout le monde va regarder les matchs et oublier ce qui s'est passé avant et surtout pendant la construction des chantiers. Moi, je trouve que c'est ça le problème parce qu'au fond, ce qui se passe au Qatar, ça regarde le pays, il ne fallait pas leur donner l'organisation. Maintenant, ça y est, place au sport, j'ai envie de dire. Mais c'est au moment, je crois que c'est en 2010 qu'on a donné l'organisation au Qatar, c'est en 2010 qu'il fallait protester et manifester. Maintenant, c'est trop tard. Mais tu peux y aller, toi, au Qatar ? Peut-être. Peut-être que ce n'est pas interdit parce que je fais normalement toutes les Coupes du Monde. Mais je ne suis pas allé en Russie, justement, parce que ça m'embêtait d'aller chez Poutine, vous voyez. Mais là, au Qatar, vous pourriez y aller ? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit parce que j'ai envie de voir. En fait, j'ai envie de voir comment ça se passe. Et puis j'aime le foot. Et si la France se qualifie pour les quarts de finale, il n'est pas interdit que j'y aille. Il n'est pas impossible ? Parce que de toute façon, il n'est pas interdit que vous y alliez. Ah non, 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 pas du tout à vous. Ce n'est pas l'essence de mon propos. C'était la question de Thierry. Mais non, mais la question, c'est qu'ils sont... Pourquoi je suis interdit d'aller là-bas ? Ils sont anti-homo. Pardon ? Mais je n'y vais pas pour draguer. J'y vais pour voir du foot. Parce que j'aime le football. Je suis allé en Afrique du Sud en 2010. Mais je suis très sérieux, là. J'aime vraiment beaucoup le foot. Je suis allé en 2010 voir la Coupe du Monde. Alors, les Français étaient déjà repartis. C'est l'année du scandale du bus. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'équipe de France. Déjà, bon, pas de chance. En 98, j'ai évidemment suivi les matchs. J'étais même allé à Marseille voir le premier match, puisque c'était à Marseille le premier match à cette époque-là. J'ai fait les matchs au Stade de France, évidemment, de 98. En 2014, j'étais au Brésil. J'ai vu le quart de finale. Je crois que c'est le quart de finale. Oui, France-Allemagne. On a été éliminés. C'était Ben Zema qui avait fait un mauvais match à cette époque-là. Non, j'ai toujours suivi. Et il y a quatre ans, pour la dernière qu'on a gagnée, plutôt que d'aller en Russie, j'ai choisi de retourner en Amérique latine. Et j'ai suivi les matchs. D'abord en Argentine, où j'ai vu le France-Argentine. J'ai eu beaucoup de chance. Après, on est tombés, on était contre l'Uruguay. Comme c'est à côté, je suis allé jusqu'en Uruguay pour voir dans une école uruguayenne. Exactement, totalement en immersion, le France-Argentine. Et j'ai regardé avec tous mes potes, parce qu'on voyage en bande dans ces cas-là, j'ai regardé avec tous mes potes la finale France-Croatie au Brésil, à Rio de Janeiro. Vous allez donc aller en Australie ? C'est quoi le premier match chez France ? Vous allez donc aller en Australie ? Je pense que c'est plus simple d'aller au Qatar. Et puis voilà, on y passe parfois au Qatar. On passe par Doha pour aller vers d'autres destinations. Non, je ne m'interdis pas. C'est comme ça, on y va pour le football. Ça n'empêche pas effectivement qu'on peut évidemment avoir une pensée pour les personnes qui sont mortes lors des accidents de travail, pendant la construction des stades, pour le régime. Et le régime, on n'y changera rien. Peut-être même qu'au fond, c'est un des arguments qui a été donné sur le plateau et que vous verrez ce soir dans l'émission, c'est qu'au fond, ça a permis peut-être de faire progresser sur quelques sujets le pays. C'est la seule chose qu'on puisse espérer. On a quand même autant parlé du Qatar. Vous acquiescez ? Et pas combien ? Pour lui ? Est-ce qu'il va lui arriver au Qatar ? Mais rien, il arrivera. Je suis hyper inquiet. C'est mon animateur. Il arrivera rien. J'ai envie de voir des matchs de football. Thierry est inquiet pour le deuxième numéro d'hier, aujourd'hui. Voilà, si on en a un deuxième. Il serait, on vient de voir Michel Hidalgo, il a raison. Il ne soutient pas un régime. C'est à peu près le même argument que donnent aujourd'hui d'Idée Deschamps. Pardon, quand la plupart des gens vont en vacances à Marrakech, ils ne se posent pas trop de questions sur ce qui se passe là-bas. Il y a bien d'autres endroits où on ne va plus nulle part. Moi, je trouve ça intéressant. D'abord parce que je suis aussi intéressé, non pas de journaliste, mais en tout cas en tant que quelqu'un qui commente et qui s'intéresse à l'actualité, de voir comment ça va se passer là-bas. Alors, autre séquence d'hier, aujourd'hui et demain, qu'on va voir ce soir, celle consacrée à l'histoire des télécrochets. Si depuis un mois, TF1 a réouvert les portes du château de l'Astarac et si M6 veut surfer sur la vague en célébrant les 20 ans de la nouvelle star... J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le phénomène des télécrochets ne date pas d'hier. Et comme souvent avec la télé des années 60, l'inspiration vient de la radio. Dès la fin de la guerre, en 1946, Radio Cité crée le premier radiocrochet. Le nom de Radio Crochet vient d'un vrai crochet qui faisait disparaître les apprentis chanteurs hués par le public. C'est violent, mais efficace. Le succès est énorme. Dope, 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 il m'a semblé reconnaître Zappimax avec le vrai crochet. Pierre le connaît bien. Efficace, dites-vous, dans votre com. Oui, bah oui. Moi, je regrette un peu parce qu'il y a eu les crochets, après, le gong. On appelait ça des gongs chauds. Et les gens commençaient à chanter et ça tapait. Et je trouve que c'est quelque chose de bien, quand même. Parce que la vie, elle est comme ça. Et on verra ce soir d'autres images, encore d'autres, où ce n'était plus effectivement le crochet, mais c'était carrément le rideau qui tombait sur la gueule des candidats. Il y a eu aussi une émission produite par mon camarade Philippe Alphonsier, à une époque, c'était sur TF1, présenté par Jessie Garonne. Là, c'est le plateau qui s'enfonçait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les candidats chantaient. Et ils disparaissaient s'ils chantaient mal. Non, mais c'était finalement beaucoup plus violent hier que ça ne l'est aujourd'hui. Et Thierry regrette ? Je regrette la violence qu'il y avait dans le crochet ou dans le gong. Parce que c'est la vie, aujourd'hui, c'est très bisounours. Le mec, il perd, il lui dit, c'est pas grave. Moi, j'aimais bien quand les mecs, ils perdent. J'ai plutôt envie de dire, c'est pas grave, c'est lui qui gagne. La vie est cruelle. Oui, la vie est cruelle. La vie est injuste. La vie est injuste. Je ne sais pas s'il y a des mieux avant, mais enfin, on est dans une époque très violente. Et violente, y compris à la télévision. Enfin, on ne va pas revenir sur les événements de ces jours-là. Donc, est-ce qu'il est besoin de rajouter de la violence dans des jeux ou dans des prestations télévisées de ce genre ? Moi, j'ai mis mieux. J'avais envie de refaire un vrai gong chaud, un vrai truc. Laurent ? Non, je crois que c'est quand même mieux aujourd'hui, effectivement. Parce qu'on a affaire pour la... Ah, ça dépend, en fait, des émissions. Parce qu'il y a des télécrochés. On verra, d'ailleurs, ça, ce soir. Il y a des télécrochés où on prend des vrais artistes qui savent chanter. Puis, il y en a d'autres. C'était le cas. Il y avait une émission animée par Foucault ou par Guy Lutz. Ou, au fond, ceux qui étaient sélectionnés, c'était des casseroles. Plus il y avait de candidats qui chantaient faux, mieux c'était. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui. Non, on cherche sincèrement un talent. On cherche sincèrement des gens qui chantent plutôt bien. C'est vrai. C'est ça la différence aussi.